Quel est le pseudonyme que tu as choisi pour cette conversation anonymisée ? Gérard. C'est bien Gérard, c'est mon deuxième prénom et c'était le nom de mon oncle et parrain, décédé sur la route. Ah ! Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc Gérard, s'il te plaît, dis-moi bien que tu es au courant, que tu es enregistré, que tu l'acceptes, que tu acceptes que ce soit diffusé sur YouTube et que tu as compris qu'une autorisation, c'est une autorisation et qu'on ne revient pas sur sa parole. Je sais que c'est enregistré et diffusé sur YouTube et je consens parfaitement. Et tu ne reviens pas sur une autorisation ? Et je ne reviens pas sur cette autorisation. Allons-y. Alors, très bien, donc je suis Gérard, j'ai 21 ans et donc je voulais parler d'une rencontre, une histoire que j'ai eue il y a de cela du coup un an et demi, grosso modo, l'an dernier en fait. Donc j'étais à l'université et puis j'ai rencontré une fille en début d'année, fille qui, à l'époque, comme moi, avait donc 20 ans et on va l'appeler Alice. Et donc cette Alice, j'ai fini, on s'est rencontrés, on a badiné, etc. Tout se passait très bien, on a fini par coucher ensemble à un moment. Et j'ai souhaité... Première remarque amusante, permets-moi, c'est Noël, j'utilise comme ça les petits interstices de sens que les chatons me laissent ouverts. Permets-moi de faire remarquer une chose, c'est que je lis chez mes détracteurs que mon activité consisterait à apprendre aux gens à se dépuceler, à faire des rencontres, à coucher avec des femmes. En réalité, je vous mets au défi de trouver, sur les dernières années, quelqu'un qui a appelé avec ce genre de problématiques. Vous appelez toujours parce que, justement, il s'est passé quelque chose, vous avez fait une ou des rencontres et après, vous avez glissé sur un petit caillou qu'on appelle la pierre d'achoppement. Il y a un truc bizarre qui s'est produit. Et tu ne fais pas exception à la règle. Tu ne m'appelles pas en disant, je suis seul comme une pierre depuis 17 printemps, j'ai tout essayé. Mais ce qui est marrant, c'est que mes détracteurs continuent cette espèce d'argument rhétorique un peu bidon, consistant à me dire que les gens qui m'appelleraient seraient désespérés. Tu ne m'as pas l'air désespéré du tout. Et ça m'a l'air d'avoir été très simple avec cette fille. Oui. En tout cas, je parle de la rencontre et de la séquence qui est allée de la rencontre à la position horizontale. Ah ben, la séquence est produite très facilement en fait. Enfin, je ne me suis même pas posé la question. Je vais te dire, les hormones ont fait ce qu'elles avaient à faire. Ça s'est déroulé, pour donner à peu près le temps sur lequel ça s'est déroulé, c'était aux alentours de, sur une durée de 4 à 5 mois, à peu près. D'accord, donc quelque chose qui a cheminé lentement mais sûrement. Enfin, fin de la parenthèse, mais bon, ça ne les calmera pas, puisque de toute façon, ils sont un peu mongols, mais c'est toujours la réflexion la plus délirante que je lis. Mes clients, mes chatons de combat seraient en détresse. En réalité, des appels de détresse, sur les centaines que j'ai publiés et les milliers que j'ai reçus, il y en a peut-être eu d'eux, je vous rappelle une conversation avec un timide qui bugait un peu, mais c'était il y a des années. En réalité, j'en ai beaucoup moins que vous n'avez de puceaux et de pusillanimes dans vos propres amis. On voit chez les autres, évidemment, le reflet grossi, l'homothésie de ce qu'il pêche dans son propre entourage. Donc, bon, je suis très content que tout aille bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, ce qui n'allait pas dans cette histoire, j'en étais, donc on a badiné, on a couché, nanana. Et donc, évidemment, l'histoire s'est finie, parce qu'avant cela, j'ai souhaité aller chercher en savoir plus sur elle, la connaître, en fait, à créer une sorte de connexion, si tu veux. Et sauf qu'en fait, j'ai senti presque un béni, un rejet, en fait. C'est comme si je n'existais pas. Après cet événement qui s'est produit au Lille, il n'y a plus rien eu. C'était un drôle de regard de loin. C'était à peine qu'il y a m'adressé la parole. Et oui, c'est classique. Bon, je ne t'interromps pas. Vas-y, je te laisse finir. Et puis voilà, ça m'a dérangé. Puis j'ai senti qu'il y a un truc qui puait. Et alors, pour tout dire, ça me faisait quand même assez peur. Mais je ne sais pas pourquoi, il a fallu que j'y aille. J'y suis allé. Et j'ai fini par me rendre compte que, déjà, elle était maquée. Elle avait un copain, bien sûr. Et j'ai fini par me prendre en pleine tronche la réalité qui est que elle était vraiment mesquine, hypocrite, tout ce que je ne pouvais pas imaginer d'une fille, en fait. Et ça m'a mis très très mal. Ok. Deux réflexions à ce stade ? La première, c'est que c'est une conversation, malheureusement, plus que classique, néo-classique, turbo-classique, ultra-classique. C'est presque une conversation stéréotypée ou archétypale. Tu as développé une déception à la hauteur de ton attente. Et la réalité, c'est qu'on attend le petit homme, mal dégrossi, attend des femmes une espèce de porte vers un monde plus beau, plus pur, plus parfumé, plus digne. Parce qu'en réalité, le petit homme, mal dégrossi, il est traversé par des ondes, par des désirs, par des fantasmes, par des hobbies et par des passions qui lui semblent un peu sales, un peu bourrines, un peu incomplètes. Et il va chercher chez cet être dont la logique lui échappe une espèce de cordelette comme ça, qui le tirerait, comme disait Luchini à Mireille Dumas, qui le sortirait de soi. On commence par sortir de chez soi et ensuite, on sort de soi. C'est-à-dire, on se défait de cette peau grossière et on enfile comme un serpent, on mue. Et ce n'est pas qu'on l'enfile, c'est que la peau de dessous, la peau d'adulte, un peu plus raffinée, un peu plus terminée, un peu plus complète, un peu plus éduquée, qui connaît plus les coutumes et les conventions, elle pousse en dessous comme une petite peau toute neuve et puis on laisse symboliquement et concrètement dans son armoire d'adolescent, à un moment où je vous parle, elle est à 3 mètres de moi, l'armoire d'adolescent, je peux quasiment la toucher en me penchant de ma chaise, on laisse ses vêtements double XL, on laisse ses baskets un peu ridicules, on laisse ses bracelets, colliers de force et tous ces objets pseudo-sataniques made in China, et puis on rentre dans le monde des grands dont les comportements sont régis par d'autres formes de désirs. Sauf qu'en réalité, c'est confié à F un rôle d'abord beaucoup qu'elle n'a jamais promis de tenir et puis surtout F de 20 ans, c'est personne quoi. F de 20 ans, c'est un papier buvard à doxa et à zeitgeist. La doxa étant la moyenne nivelée par le bas des goûts des autres et des opinions des autres et le zeitgeist étant, comme disait Schopenhauer ou non, c'est Hegel, zeitgeist, je ne sais plus qui c'est, c'est l'esprit du temps en langage commun, la mode. Donc, attendre d'une fille de 20 ans qu'elle te tire de toi et que vous crantiez sur la base d'une expérience purement cul, c'est une grande naïveté de ta part et cette grande naïveté est à l'origine d'un début de misogynie parce que la misogynie, il n'y a pas d'enfant misogyne, ça n'existe pas. Tu vas interroger 10, 100, 300, 500, 700, 1000 enfants de sexe masculin donc des garçons si ça existe encore à 100%, donc des individus genrés, cisgenres de sexe masculin qui ont l'âge de s'exprimer sur ces sujets donc entre 8, 9 ans et 14, 15 ans donc avant leurs premières expériences même si aujourd'hui c'est de plus en plus tôt donc on va dire avant 13, 14 ans et tu verras qu'il n'y a pas de misogyne en fait. t'as soit un désintérêt et une indifférence à l'égard des femmes soit une attraction hormonale maladroitement masquée par un peu de mépris mais qui en réalité n'est là que pour masquer qu'ils sont curieux et attirés par cette autre rive qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. mais tu ne trouveras jamais quelle que soit la taille de l'échantillon tu ne trouveras jamais un misogyne de 12 ans. Ça n'existe pas. La réalité c'est que la misogynie est à la hauteur de la déception provoquée par le fait qu'on attend un miracle de la part d'un être qui lui-même n'est pas autonome n'est pas fini et qui n'est que la moyenne du désir ambiant. D'accord. Alors je comprends je comprends précisément ce que tu me dis bon évidemment j'ai comment dire j'ai ressenti je ne vais pas dire une haine parce que c'est quand même beaucoup beaucoup trop fort mais ça m'a énormément déçu bien sûr mais depuis que j'ai laissé couler mûrir mes quelques questionnements et que je suis entre autres tombé sur sur tes contenus bah en en quelque sorte je pardonne avec le temps en fait finalement le monde est comme ça donc je ne peux pas non plus me mettre à haïr bêtement misogyne ouais je vois ce que tu veux dire mais tu as été l'expérience je ne me vois pas comme ça tu as été non mais je ne dis pas que tu l'es j'extrapole afin de parler au reste des chatons je ne parle pas que à mon interlocuteur nous parlons à des à plusieurs milliers de personnes selon les conversations téléphoniques ça va de 15 000 à parfois 30 40 50 000 personnes donc je m'adresse également à eux et j'essaie et j'essaie de leur glisser du concept avec des involtures donc la la misogynie n'est comme ça elle naît du fait qu'on attend trop et trop vite de quelqu'un qui part qui structurellement n'est pas fini une fille de 20 ans se constitue par suite de par suite itérative d'expériences réussies et ratées c'est ce que j'appelle la théorie des camemberts le trivial poursuite qui était ce jeu star des années 80 était un jeu où tu devais réussir une question de chaque catégorie géographie histoire science sport etc afin de remplir un camembert de plein de couleurs différentes et après il fallait le ramener au centre donc tu es trop jeune pour avoir connu ce jeu je pense j'en ai entendu parler seulement bon tu as entendu parler comme un truc de boomer bon très bien et bien la théorie des camemberts c'est le contraire c'est à dire que une jeune femme une jeune fille n'a a priori avant la puberté et avant ses premières expériences pas de genre prédéfini autrement dit en langage psychosociologique elle n'est pas discriminante ok elle va l'être un petit peu par conformisme à ses amis à la mode et par preuve sociale mais fondamentalement elle n'est pas elle n'est pas plus discriminante que le petit garçon n'est misogyne et ensuite le destin et en plus de ses attraits physiques et de son caractère le destin va mettre sur sa route des expériences qui vont s'avérer concluantes ou au contraire désastreuses et qu'elles soient concluantes ou désastreuses elle a la liberté le libre arbitre de considérer que cette expérience est vécue que c'est un que c'est une part de camembert qu'elle retire de son de son petit de son petit du 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 si t'as jamais joué au trivial tu vois pas l'espèce de petite forme là qui contient les parts qui contient les quartiers le moule et elle considère que c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait et soit c'est concluant mais mais ça ne donne pas forcément plus envie de creuser soit c'est pas concluant et c'est une expérience qu'elle ne souhaite pas répéter et de là elle va totalement se désintéresser et elle va totalement exiler très loin du centre de ses préoccupations celui qui a servi à réifier cette expérience en l'occurrence toi donc ce qui s'est passé c'est qu'elle avait énormément besoin pour sa construction socio-affective de rencontrer un type comme toi à ce moment là la preuve qu'elle en avait besoin c'est qu'elle a investi 4 mois de sa vie là-dessus tout à fait et tout le monde se rappellera que 4 mois à 20 ans c'est long parce que 4 mois c'est un gros 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 trimestre on a des échelles de temps en général à cette époque qui correspondent au trimestre scolaire d'accord donc 4 mois c'est presque un trimestre et demi c'est très long et toi ce que tu comprends pas c'est que tu te dis mais bon on a couché ensemble ça s'est plutôt bien passé elle a disparu mais c'est parce qu'en réalité elle a eu ce qu'elle voulait ce qu'elle voulait c'était pas toi et plus ce qu'elle voulait c'était c'était l'expérience avec un type comme toi à ce moment là lui permettant de ranger dans sa tête son sac bordélique de petite part de camembert mental d'accord toutes les personnalités youtubeurs et autres le savent on a tous des groupies et 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 on s'est tous fait baiser au moins une fois par une fille qui nous écrit qui communique avec nous pendant des années à un moment on craque on se dit bon allez bon allez on va on va on va voir ce qu'il en ressort tu la rencontres une fois ça se finit en un moment ou une nuit derrière tu te dis bon alors qu'est-ce qu'on fait de cette situation qui peut être délicate et qui peut potentiellement la blesser parce que manifestement c'était quelque chose qu'elle attendait depuis des années vu que ça fait des années qu'elle maintenait coûte que coûte un contact avec moi et en réalité c'est elle qui disparaît et c'est la personnalité la vedette le youtubeur ou autre qui se retrouve comme un con parce qu'il se dit mais la nana m'a courtisé pendant des années et en réalité elle s'est contentée d'une fessée liftée et elle est partie et oui parce que ce qu'elle voulait c'était pas toi du con c'était pouvoir cocher cette expérience mentale de se taper quelqu'un qu'elle regardait à l'écran alors pour continuer peut-être sur sur plus du détail de ce que j'ai perçu à ce moment en fait après que je me sois rendu compte quand je me suis rendu compte que ça puait du coup là je me suis mis à ressasser les souvenirs depuis le début où l'on s'est rencontré comment se sont déroulées les rencontres etc et j'ai noté quelque chose de particulier qui est que bon il se trouve que je portais des pantalons treillis à ce moment et puis elle me faisait des débats de compliments dessus et à un moment pendant qu'on badinait là-dessus elle me parlait d'un de ses de ses soi-disant projet de travailler à l'armée dont je ne sais plus quel service et donc elle m'en parle beaucoup et tout et elle me dit ouais si tu veux j'ai le dossier d'inscription machin si ça t'intéresse et tout je peux te montrer je fais bon bah ok pour moi son projet me semble avéré donc je la suis quoi et donc à un moment elle me montre le fameux dossier d'inscription quand elle m'a invité à dîner un soir chez elle donc pour moi c'était confirmé ce projet et voilà et plus tard plus tard une fois qu'on a couché ensemble et que c'est passé j'ai fait le rapprochement avec une micro mais alors micro discussion enfin c'était rien du tout elle me parlait d'un magazine en fait avec la programmation de concerts d'une salle de concerts de la ville et elle me disait pareil tiens je vais te le ressortir non non pardon c'est pas comme ça je vais te l'expliquer elle m'a voilà donc elle me parlait de ce ce magazine avec la programmation en fait et puis à un moment je suis retourné chez elle parce que je sentais qu'il fallait que j'élucide un petit peu l'histoire que je l'éclaircisse et c'est à ce moment que je me suis pris le truc de plein fouet il y a son copain qui est revenu machin et puis ça ça m'a fait bizarre et là pendant une discussion elle a elle a essayé de détourner mon attention en fait je l'ai senti comme ça justement en me ressortant ce magazine et du coup là je me suis dit mais attends c'est bizarre parce que ça ressemble étrangement à son histoire avec l'armée quoi et donc j'en ai conclu que c'était tout simplement pour me détourner attention et là je me suis mis à je suis parti en fait je suis parti pendant quasiment 4 jours j'ai pas arrêté de penser à tout ce qui s'est passé avant à trier classer tous les événements que j'ai listé sur une feuille de papier en fait j'en ai fait quasiment un argumentaire et donc il y avait ça il y avait des messages que je lui avais envoyés écoutez les petits chatons comment il faut s'y prendre quand on est embrouillé il faut noter classer écrire lister revenir à son papier le lendemain et le lendemain prendre de la distance ça c'est un bon chaton ça bon bah c'est encourageant excuse moi je prends une gorgée de flotte donc voilà donc j'ai fait j'ai pris j'ai pris en note tout ça et bon alors là de tête qu'est-ce qu'il y avait bon de plus de plus pertinent parce que alors j'ai listé beaucoup de choses j'ai vraiment listé beaucoup de choses et bon après j'ai sûrement été un peu parano aussi donc j'en ai très certainement rajouté mais donc il y avait cette histoire bah je vais pas dire récurrente mais coïncidence avec avec les le magazine et et le le dossier d'inscription deux fois donc mais ça m'a suffi à citer et une autre histoire ou un autre élément pardon je ne suis pas certain de voir l'interprétation que tu fais de cette histoire de coïncidence de magazine elle est certaine elle est certainement erronée mais je ne vois pas du tout en fait quel est le sens de ce magazine pour toi là mais le 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 sens il est du magazine en lui-même il n'en est rien c'est c'est simplement quand quand j'ai commencé vraiment à avoir le doute sur cette fille du coup bah j'étais déjà comment dire en alerte si tu veux et et lorsqu'elle m'a sorti ce magazine je ne sais pas quel mot utilisé enfin de de façon assez vive assez inopportune en fait en pleine conversation on parlait d'autre chose je ne sais plus comme ça n'avait rien à voir et bah ça m'a paru louche c'est ça le truc le magazine en lui-même il n'est pas enfin on s'en fiche quoi est-ce que est-ce que ça je ne suis toujours pas trop je ne suis toujours pas trop compris mais alors venons-en donc à la question la question ah bah alors la question finale mais là c'est juste de la description en fait de ce qui s'est produit la question finale ce serait de de savoir qu'est-ce que tu me conseillerais comme séminaire est-ce que enfin comme contenu est-ce qu'il manquerait quelque chose par ma boîte à outils voilà c'est ça parce que sinon bon le problème il n'existe plus c'est une histoire déjà déjà passée voilà c'était c'était pour la partager simplement vous la partager et puis savoir quel quel retour tu me donnerais Stéphane bah le retour je te l'ai déjà donné un petit peu au fil de l'eau comme tu l'as comme tu l'as noté que puis-je ajouter bah que c'était très bien formulé que tu es passé par une expérience c'est quasiment un funnel un tunnel un entonnoir par lequel les hommes passent tous un jour ou l'autre toi c'est assez tôt c'est pas la peine d'essayer de la confronter et de la mettre devant le fait accompli ou d'essayer d'y voir une supercherie quelconque dans sa séquence à elle qui est parfaitement itérative et qui consiste à enchaîner des expériences différentes avec des avec des elle est complètement hétéro-centrée et hétéronome par définition d'une femme enfant donc tu n'es que celui qui lui permettra peut-être un jour par élimination de devenir plus égocentrée et plus autonome donc elle avait besoin d'une expérience avec quelqu'un du milieu militaire et peut-être que le tri a suffi à enclencher l'étincelle et puis et puis et puis voilà et quand on n'a plus besoin c'est un petit peu le désir retombe comme le désir d'un jouet tu sais quand on était enfant on passait septembre, octobre, novembre, décembre à désirer ardemment le jouet qu'on allait qu'on allait avoir à Noël et puis parfois on y jouait pendant six mois et parfois pendant des années mais également parfois pendant beaucoup moins il y a des fois où on avait déjà oublié ce qu'on avait désiré pendant 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 toute l'année précédente enfin il était là il était présent il était en haut de l'étagère mais on ne le chargeait plus on ne le on ne l'installait plus on on trouvait que la somme des contraintes dépassait dépassait finalement le plaisir qu'on en tirait et et ça et ça semblait normal à tout le monde et bien il en est exactement de même avec les relations d'une femme enfant elle n'a rien contre toi simplement le fait de te revoir mobiliserait un certain nombre d'investissements et d'arrangements de son côté dont la somme dépasse le plaisir qu'elle aurait à te revoir oui et d'ailleurs d'ailleurs j'ai senti un truc comme ça mais mais c'est toi qui l'as formulé enfin tu as formulé ce que je pensais c'est que oui et évidemment quand j'ai essayé de la recontacter après pour lui proposer d'autres choses bon on est babiole je ne sais plus trop quoi enfin se revoir en fait prendre un café ou je ne sais quoi bon ça avait bien l'air de 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 l'ennuyer quoi c'est ah ouais j'ai un truc là c'est fait c'est fait le ménage la vaisselle je ne sais pas quoi et puis je ne suis pas disponible parce que c'était le moi machin enfin bon oui alors que avant 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 l'acmé de l'expérience avant l'acmé de la chasse avant le coup de fusil comme dirait Billard dans le fameux sketch du lâcher de S et bien et bien et bien et bien avant évidemment tu avais l'impression que quasiment elle vivait en bas de chez toi c'est à dire qu'elle passait elle passait en bas de chez toi trois fois par jour vous étiez connecté à la messagerie en même temps tes messages étaient lus dans l'instant tu vois et et tout à coup quand l'expérience est vécue donc en phase descendante post-acmé et bien c'est fait c'est fait ça ne présente plus d'intérêt et donc on a toujours une bonne excuse qui va bien d'accord je comprends c'est arrivé à tout le monde et moi également même il y a quelques années façon pas très ancienne il faut toujours se demander on finira là dessus parce qu'on va arriver à la demi-heure ce qui me semble suffisant pour ce cas qui est finalement assez banal il faut toujours se demander outre il faut toujours se demander un pourquoi on plaît à quelqu'un deux qu'est-ce qu'ils nous veulent ce qui n'est pas forcément la même réponse qu'à la question numéro 1 et 3 est-ce qu'on incarne quelque chose qui nous transcende comme par exemple les rencontres à l'étranger ou outre-mer ou en situation d'expatriation et bien est-ce que par hasard on n'est pas en présence de quelqu'un qui a une fascination de famille pour la France et est-ce qu'on n'incarnerait pas son corps défendant l'image de la France simplement par un passeport ou un prénom et en réalité une fois que la fille a embrassé l'image de la France et qu'elle a étreint l'image de la France et qu'elle a couché avec l'image de la France et bien une grande une grande 80% de l'expérience est vidée de sa substance ne reste plus que comment tu t'appelles déjà Gérard ne reste plus que Gérard oui d'accord et Gérard n'est pas l'expérience Gérard c'est l'essence de l'expérience qui est consommée en fait comme tu parlais du jeu tout à l'heure bon c'est plaisir avec 2-3 mois et puis après c'est la même chose on le dégage l'expérience je renvoie ce concept n'est pas de moi et je pense suffisamment rendre hommage à son auteur qui s'appelle Alessandro Barrico et je renvoie à sa conférence éponyme les barbares enfin éponyme pas éponyme qui s'appelle les barbares disponible sur ma chaîne YouTube qui doit déjà avoir dépassé je pense que 75 ou 80 000 vues pour une conférence assez abstraite d'une heure et demie c'est un beau succès et l'expérience ce sont des trajectoires de points qui se croisent ce n'est pas la substantifique moelle stable et constante d'un être immuable une expérience c'est Gérard les pantalons treillis de Gérard le caractère de Gérard à 21 ans sa situation sa situation économique à ce moment là où est-ce qu'il habite qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il sait jouer du piano quel parfum il met est-ce qu'il a un petit air qui nous rappelle quelqu'un tout ça est-ce qu'il a fréquenté quelqu'un qu'on connaît qui nous en a dit du bien est-ce que la coïncidence a fait qu'on l'a croisé dans un endroit où on n'imaginait pas le croiser tout ça c'est un dessin de trajectoire de points et l'expérience Gérard c'est ça et plus c'était mon troisième point plus on incarne une expérience qui nous transcende plus on est susceptible de devenir tout à coup invisible inintéressant et effaçable dès l'expérience vécue tu comprends comme se taper un youtubeur ou se taper un français ou avoir une expérience un peu folle à l'autre bout du monde demande à la majorité de tes copines elles te diront qu'elles ont fait un truc un peu dingo une fois mais que ça n'a aucune vocation à être répété c'est juste des cases cochées les unes après les autres c'est pas des cases cochées enfin oui l'image de fond l'image de fond ce sont des cases à cocher mais la manière de les cocher c'est en croisant des trajectoires de points des trajectoires de points qui consistent à c'est un lieu une personne une manière d'être un métier une tenue tu vois il y a des marqueurs importants et quand c'est fait c'est fait plus on incarne une expérience plus on est porteur de marqueurs qui nous transcendent et qui nous font incarner que sais-je le français l'avocat en droit des affaires le sportif le le type qui a un bateau et qui fait des voyages au bout du monde le le fils de notable dont papa connaît toute la ville etc tu vois ces archétypes là plus on les porte à son corps défendant plus on est et plus on est naïf conjonction donc des deux prémices précédentes alors dans ce cas là on est susceptible de faire face à des espèces de disparitions subies totalement habitables et incompréhensibles parce qu'en réalité en étant consommé on est vidé on est vidé de sa substance on est une expérience qui si elle se répète ne sera plus une expérience elle sera une répétition une redite une coïncidence mais il fallait l'avoir vécu une fois car en réalité l'intérêt n'était pas tellement dirigé vers toi mais vers l'expérience Gérard tu connais la blague on finira sur cette plaisanterie tu connais la blague du type qui est sur une qui atterrit sur une île qui a un crash d'avion et il s'écrase sur une île déserte c'était une blague qu'on racontait il y a 20 ans on disait avec Claudia Schiffer donc aujourd'hui 20 ans plus tard on dirait avec Émilie Ratajkowski ou je sais pas qui et à un moment ils survivent tant bien que mal sur cette île pendant quelques semaines et puis ils trouvent une lampe ils la frottent il y a un génie qui sort et le génie lui demande qu'elle veut il voudrait exaucer en priorité et le type il voudrait passer un coup de fil à des amis pourquoi ? pour leur dire que j'ai baisé Claudia Schiffer ou Émilie Ratajkowski parce qu'en réalité le faire n'a aucun intérêt l'intérêt des choses est dans ce qui les dépasse c'est à dire dans le fait de pouvoir croiser l'expérience avec celle de ses amis par exemple je t'encourage d'ailleurs à écouter dans ma conférence sur les barbares le passage qu'il explicite le mieux c'est celui sur le page ranking de Google comment l'algorithme mondial le plus sophistiqué et le plus intelligent distingue et décide des pages qui sont référentes et qui ne sont pas référentes et bien en réalité par le nombre de liens qui se rapportent à elles donc les mots prennent le sens de la trajectoire de sens qui passent par d'autres mots je suis désolé si c'est un petit peu abstrait il faudra avoir la conférence pour s'en souvenir je la revisionnerai à l'occasion pourquoi quand tu tapes recettes des lasagnes ricotta et épinard pourquoi est-ce que c'est tel site et pas un autre qui sort premier parce que c'est probablement le plus référé par d'autres sites mais par d'autres qui n'ont rien à voir avec la cuisine si tu n'es référé que par des sites de ton domaine tu n'as pas assez de poids pour vaincre l'algorithme et tu termineras en première page peut-être mais pas premier si tu termines premier c'est parce que le sens à naviguer le flux le flux algorithmique mais ce qui définit à la fin la définition qui sert de référence à la recette des lasagnes ricotta et épinard et bien ce flux est passé par ce qu'on appelle des liens et ces liens aussi appelés des URL transitent sur des sites qui parlent de tout à fait autre chose donc le sens d'un mot qui fait référence commune à notre époque ne dépend pas que de lui mais également de trajectoires de sens qui transitent par des domaines qui n'ont strictement rien à voir on s'est un petit peu élevé au-delà de ta question initiale d'ailleurs qui n'existait pas tu n'avais pas vraiment de questions c'était pour partager une expérience mais tout ça pour dire que je résume les trois questions qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle me trouve ou qu'est-ce qu'il me trouve deux qu'est-ce qu'il veut et trois est-ce que j'incarne à mon corps défendant une expérience dont il a envie ou besoin de se saisir si je suis une expérience il y a une chance sur deux ou deux sur trois ou trois sur quatre que cette personne disparaisse instantanément après l'avoir vécu pour savoir si il ou elle va rester ça va évidemment dépendre de la réponse aux questions un et deux je pense que c'est une bonne conclusion et ben je pense aussi là actuellement je suis en train de penser aux lasagnes mais ouais c'est une très bonne conclusion et sur ce je vais te laisser comme c'est désormais la coutume passer un petit message alors la coutume non la coutume ça commence par dire que si cette conversation vous a appris ne serait-ce qu'un petit mot une petite phrase une petite idée un petit concept c'est le moment de la rétribuer avec un pouce si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous vous intéressez pourtant aux femmes aux hommes et aux relations qui les unissent et ben c'est le moment de s'y abonner avec la cloche et tout y quanti et maintenant la tradition veut que tu passes un message à tes congénères VIP à mes congénères VIP et ben salut les chatons et puis là je suis content je suis content d'arriver parmi vous c'est déjà très intéressant et ça va l'être de plus en plus pas trop posé pas trop posé pas trop posé naturel 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 trop posé c'est trop posé naturel trop posé pour inverser des fiches et être plus naturel police c'est trop posé I think it's time to blow this thing get everybody in the stuff together ok 3 2 1 let's jam